Nous voilà en direct, en effet, les deux confères. C'est ça pour une nouvelle émission. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour à tout le monde. Déjà, bonjour à nous. Oui, même si on s'est dit bonjour dans les coulisses. Bien sûr, nous attendons quelques minutes pour voir s'il y a des gens qui traînent par là sur YouTube, qui n'ont rien à faire de leur vendredi après-midi. Et si, vous regardez le live. Voilà, qui sont coincés soit dans leur voiture, soit chez eux, à cause des manifs d'agriculteurs. Surtout, je ne sais pas, chez vous, mais alors, le Tarn et Garonne, ils sont très, très virulents. Écoute, je n'ai rien vu. Moi, de mon côté, je n'ai rien vu. Toi, j'ai pu venir au cabinet sans souci. Je n'ai rien noté de particulier. Alors, moi, j'ai annulé les rendez-vous que j'avais hier après-midi sur Montauban parce que c'était bloqué. Et là, ce matin, je l'ai croisé dans l'autre sens, en plein Cossade, qui n'est pas une ville très grande. C'est un petit bout qui était avec des tracteurs, des remorques, des pneus dedans, des saletés. Je ne sais pas où ils allaient foutre ça, mais bon. Bref, ils étaient remontés. Donc, voilà, j'étais dans l'autre sens. Tant mieux. Bonjour, je vois que nous avons une personne connectée. C'est Corinne. Bonjour, Corinne. J'espère que tu vas bien. Je t'ai tutoyée. Je crois que c'est OK pour toi. Sinon, on repasse au bout. Il n'y a pas de problème. Bouge pas parce que je n'arrive pas à voir les commentaires. Il faut que je fasse ça et ça. Voilà, c'est bon. Ça y est. C'est bon, tu les vois. La technologie, ça fait deux. Alors, OK. Écoute, donc aujourd'hui, notre neuvième émission, c'est bien ça, oui, c'est la neuvième. Va parler des rêves. Voilà, des rêves et du tarot. Et comment interpréter les rêves avec le tarot. Parce que oui, c'est possible. Avec le tarot, on peut tout faire. On le sait. Même faire la cuisine. Pourquoi pas ? Il nous propose des recettes. Si on en a envie, si on n'a plus d'idées. Et voilà, vraiment tout ce qu'on veut. Donc, interpréter les rêves, c'est possible aussi. Hola ! Ah, voici Nadia. Hola, Nadia. Alors, en italien, on ne dit pas hola. On dit bonjour, bonjour, Nadia. Bien, on va démarrer avec ce live sur les rêves. Alors d'abord, pourquoi aller chercher le tarot pour interpréter les rêves ? Tout simplement parce qu'à des moments, on peut se poser certaines questions par rapport à des rêves qui sont découpés, décousus, qui sortent totalement de l'ordinaire, on pourrait dire. On vit des expériences un petit peu particulières qui, parfois, ne nous laissent pas indifférents. On revient avec une certaine forme de sensation, d'impression. Ou alors, il y a eu des scènes, il y a eu des situations un peu particulières qu'on a soit vécues par le passé, mais qui reviennent de manière un petit peu différente. Ou alors, on a quelque chose qui est plutôt de l'ordre du projectif, du prémonitoire, peut-être parfois. Et par rapport à tout ce mélange de symboles, on est parfois perdu. Et c'est vrai que le tarot peut être un bon support pour nous aider un petit peu à clarifier, à comprendre quels sont les points qui sont en jeu. Alors, même si il me semble que c'était Jung qui avait notamment parlé des rêves. Et je ne sais plus si c'était lui ou Freud qui évoquait que tous les personnages dans un rêve ne sont que des parties de nous-mêmes, des extensions de nous-mêmes. Donc voilà, en fonction de l'aspiration que l'on va suivre pour analyser les rêves, on aura peut-être des différences. Mais c'est vrai que le tarot, de toute façon, il est protéiforme, il va s'adapter à notre philosophie, à notre spiritualité, à notre langage, pour parvenir vraiment à donner du sens par rapport à ce fameux rêve. Voilà ce que je pourrais en dire. Est-ce que toi, tu aurais d'autres choses à rajouter par rapport à ça sur quelle est l'utilité du tarot pour interpréter les rêves ? Et est-ce que c'est un bon usage ? Alors déjà, pour préciser, Jung, oui, s'est servi du tarot pour interpréter ses propres rêves, déjà, puis pour aider ses patients. Après, le premier qui a écrit de l'interprétation des rêves, c'est Freud, bien sûr. Et on sait très bien qu'en fait, enfin, on sait très bien, on a posé la thèse que les rêves, en fait, étaient notre inconscient qui nous parlait, en fait, qui nous envoyait des messages au travers de ses rêves, puisque lorsqu'on est en état de sauveil, donc on n'est pas conscient, eh bien, il y a tous ces événements qu'on a vécu dans la journée ou à d'autres moments de notre vie qui ressortent sous forme symbolique. C'est-à-dire que, ben, parfois, on ne comprend pas exactement, il nous faut un décodeur. Et le tarot est également un langage symbolique, c'est pour ça qu'en fait, c'est bien d'associer les deux. Alors parfois, attention, parce que symbole, langage symbolique plus langage symbolique, ça ne veut pas dire que tout de coup, tout va s'éclaircir. Il faut quand même travailler, et notamment avec un praticien qui peut vous aider, un praticien qui connaît le tarot, par exemple, pour vous aider à décoder les cartes et leurs significations par rapport aux rêves que vous avez exposés. Mais en tout cas, oui, ce sont deux langages symboliques au travers desquels va nous parler notre inconscient pour soit nous avertir de quelque chose, soit pour nous faire comprendre quelque chose, ou pour tout simplement libérer une émotion qu'on n'a pas su libérer de façon consciente. Donc c'est très intéressant, bien sûr, d'associer les deux. Alors j'espère que je vais avoir du jus jusqu'au bout, voilà, parce que j'ai bricolé un petit truc. Je pense que ça ira. Alors, donc là, on est resté sur l'italien pour Nadia dans les commentaires. Alors, ce qu'on voudrait commencer par faire, si tu es d'accord, Jordan, bien sûr, c'est de nous parler, alors juste de notre expérience personnelle, pas de l'interprétation des rêves avec le tarot, mais juste de notre expérience, par exemple, est-ce qu'on note nos rêves ? Qu'est-ce qu'on en fait, en fait ? Parce que, bien sûr, ça c'est différent selon les personnes. Alors toi, par exemple, est-ce que tu te souviens de tes rêves la plupart du temps ? Je me souviens de tous mes rêves. En fait, je suis quelqu'un qui rêve très régulièrement. C'est très rare que je ne rêve pas. Je ne les note jamais. Parce qu'en fait, le plus souvent, ce sont des rêves qui vont reprendre des parties de la journée ou de ce qui s'est passé précédemment, les jours ou les semaines avant. Donc, ce n'est pas nécessairement très utile. Par contre, je vais vraiment aller interpréter mes rêves lorsqu'il va y avoir un élément qui m'a vraiment interpellé durant ce voyage. Un élément, une scène, un objet, une personne. Il y a vraiment quelque chose qui m'a interpellé. En fait, ce n'est pas seulement l'environnement, mais vraiment l'aspect plus précis au niveau du rêve. Oui, je dirais ça. C'est plus ça que je vais utiliser. Alors, même si j'ai eu une période où mes rêves peuvent être très, très intenses. C'est-à-dire que certains appelleraient ça des cauchemars. On ne le note pas n'est-ce pas de cette façon-là. Soit d'assassiner des gens, de les emmurer vivants. Je suis tué des démons, des morts vivants. Alors, ce n'est pas du tout les types de films que je regarde en plus. Mais c'est vrai qu'un univers onirique très, très fleurissant, très guerroyant. On va dire ça comme ça. Ça a été durant plusieurs années. Aujourd'hui, c'est plus calme. Mais des rêves qui peuvent être un peu sollicitants moralement, émotionnellement, ça ne m'impacte pas plus que ça. Parce que je vais vraiment essayer ensuite d'aller chercher l'élément. Mais un rêve qui a été intense, je ne vais pas nécessairement aller l'interpréter tout de suite. Je pars du principe, dans la manière dont j'ai travaillé mes rêves, c'est qu'il me faut un élément, vraiment quelque chose qui me parle. Par exemple, celui où j'ai vécu mon enterrement. J'étais tout simplement à mon enterrement. J'ai vu comment ça se passait, les personnes qui étaient présentes. Et ce qui m'a vraiment interpellé, c'est l'état émotionnel dans lequel j'étais, cet état de légèreté et le cercueil. C'est vraiment ce qui m'a le plus interpellé. Donc, à partir de là, j'ai travaillé dessus. Mais sinon, une fois que je me suis levé, je me suis dit, ok, il n'y a pas trop d'informations, je passe à autre chose. Et toi, est-ce que tu notes ? Est-ce que tu rêves souvent ? Est-ce qu'ils sont plutôt cools et agréables ou au contraire assez intenses ? Non, je ne note pas non plus. J'avais payé à un moment parce que j'avais lu un bouquin aussi justement. Parce que ça m'intriguait, bien sûr, je voulais savoir ce que mes rêves voulaient dire, quel message ils avaient pour moi. Donc, je m'étais mis en tête de noter ça. Je dois l'avoir d'ailleurs sur un carnet. Donc, je notais ce dont je me souvenais. Après, j'ai laissé tomber l'habitude, je dois dire. Donc, je ne note pas. Je rêve quasiment toutes les nuits. C'est tout le temps très, très embrouillé. Je ne comprends strictement rien. Ça passe d'une scène à l'autre, en fait, très rapidement, mais vraiment des scènes très différentes. Je suis toujours en focalisation interne. C'est-à-dire que je vois la scène comme si j'étais là au travers de mes yeux. Je ne me vois jamais moi. Je ne suis pas dissociée. C'est toujours très gris, en fait. Je n'ai pas de couleur. Je n'ai pas de rêve. Je ne rêve pas en couleur. Malheureusement, j'aimerais bien, mais bon, ce n'est pas le cas. Et ils sont souvent très intenses. Il ne se passe pas des choses super. Il peut y avoir des monstres, des trucs pas cool. Des membres de ma famille décédés, pas décédés. En fait, tout ça se mélange. C'est un Gafarnéum, pas possible. En revanche, je sais que lorsqu'on veut avoir une réponse, une réponse à une question qui nous taraude, de poser l'intention juste avant de s'endormir, de dire, eh bien, je voudrais avoir la réponse demain matin par mon rêve à cette question, que ça marche, parce que je l'ai testé, des fois pas la nuit même, mais le lendemain, enfin la nuit qui suit, quand je repose l'intention et là, ça vient, mais en général, lorsque je fais ça, j'ai toujours une réponse à mes questions. C'est assez incroyable. Malheureusement, je ne pense pas, c'est pareil, je ne pense pas à le faire régulièrement. Peut-être que j'aurai des rêves beaucoup plus claires, parce que ça m'est arrivé, ça encore, il n'y a pas longtemps, de poser une intention d'avoir le lendemain, alors j'ai rêvé, mais alors c'était, enfin c'était clair, je me retrouvais dans le brouillard, mais c'était exactement la réponse à ma question. Il y avait une suite logique, on va dire, sinon c'est le bordel en fait, mes rêves, donc j'imagine que c'est le bordel dans ma tête, mais que voulez-vous ? Oui, je l'accepte, c'est ainsi, mais en tout cas, je pense que je serai très intéressante pour un psychanalyste, par exemple, spécialisé dans l'interprétation des rêves, ça c'est sûr. Voilà, donc le tarot peut aider en tout cas à décoder, ça c'est évident. Alors, vous pouvez nous partager bien sûr dans le chat vos expériences, si vous rêvez, j'espère, parce qu'il y en a qui disent qu'ils ne rêvent pas. Yann, quand je l'ai connu, mon compagnon, il disait qu'il ne rêvait pas, je disais pas possible, de toute façon, on est obligé de rêver, tu ne t'en souviens pas, c'est tout. Et en fait, c'était intéressant parce qu'il racontait qu'avant de me connaître, en fait, il avait vécu une partie de sa vie où il avait beaucoup refoulé qui il voulait être et ce qu'il voulait devenir, et qu'en fait, même dans la vie consciente, en fait, il s'était empêché de poursuivre ses rêves. Donc, ça lui avait coupé, en fait, coupé le souvenir du rêve. Donc là, il s'est remis à rêver plus régulièrement. Ça va, tout va bien. Mais voilà, vous pouvez nous dire dans le chat si vous rêvez, si vous notez vos rêves, s'ils sont logiques, pas logiques. Voilà, on attend toutes vos remarques. Et à ce propos, c'est vrai qu'on parlait des rêves qui sont intenses, donc je vais rebondir dessus. Quand on a vécu un rêve qui est intense émotionnellement, dans lequel on revient en état de veille un peu perturbée, c'est important de ne pas tout de suite interpréter le rêve. Donc, c'est important de prendre déjà un petit peu de distance. Je vais prendre l'exemple d'une consultante qui est venue et qui, en fait, a rêvé qu'elle emmenait ses enfants, l'un de ses enfants choisir son cercueil parce qu'il allait mourir. Donc, autant vous dire que pour une maman, c'est quelque chose qui peut être très traumatisant. Enfin, je pense, je ne suis pas maman, mais j'envisage que ça peut être quelque chose de très traumatisant. Donc, le but, c'est vraiment d'amener un petit peu de dissociation, de prendre de la distance par rapport à l'émotion pour ensuite aller sur une interprétation. Et bien entendu, l'interprétation… Alors, on a l'oniromancie, ce que tu disais, d'aller un petit peu interpréter, de regarder ce qu'il y a dans des ouvrages. Ça dépend beaucoup de l'aspect culturel, religieux aussi. Donc, vraiment, partez de votre univers. Moi, je sais que si je rêve de serpents, les serpents, dans ma philosophie, ne sont pas en lien avec la trahison, l'adultère, les ennemis, la médisance. Ils sont en lien avec la sexualité. Ils sont en lien avec les procédés d'initiation, etc. Donc, c'est important de revenir à son histoire et ça n'empêche pas d'aller un petit peu piocher ce qui peut être écrit par rapport à la signification d'une maison, d'une voiture, etc. Mais de rester quand même focalisé par rapport à notre propre univers et voir si ça fait sens. Alors, nous avons quelques commentaires dans le chat. Nadia, qui ne se souvient quasi jamais de ses rêves. Mais les rares fois où je m'en souviens, c'est souvent un signe d'un truc, je pense, probablement. Souvent, c'est parce que ma vie est un peu angoissante, quelque chose comme ça. Et Corinne, qui fait aussi beaucoup de rêves, mais qui a du mal à s'en souvenir. Elle s'efface très vite. Alors ça, oui, je crois que c'est pour tout le monde pareil, sauf quand il y en a un qui est vraiment très, très marquant, comme un cauchemar, par exemple. Donc là, il peut rester un petit moment. Mais sinon, c'est incroyable, dès qu'on reprend conscience de la vitesse à laquelle les images s'effacent. Et donc, justement, en fait, on peut, si on veut les noter, alors il ne faut pas attendre 100 septembre, bien évidemment, c'est ça qui est un peu pénible, en fait. Parce que quand on se réveille, souvent, on n'a pas envie d'attraper le calepin, le crayon et de noter ses rêves. On est à moitié dans le coltard. Donc, c'est sûr que ce n'est pas évident. Mais ce qu'on peut faire quand même, même une fois réveillé, c'est vraiment se raccrocher à des questions très simples. Où j'étais ? Avec qui j'étais éventuellement ? Qu'est-ce que je faisais ? Vraiment des questions de base, qui, que, quoi ? Voilà, ce genre de questions avec des réponses très simples qui vont vous permettre, petit à petit, de reconstituer, du moins, pas tout le rêve, mais une partie du rêve. Et donc, après, c'est noté, c'est noté. Et puis, au fur et à mesure, c'est comme toutes les habitudes. Une fois qu'on l'apprend, après, ça vient de plus en plus vite à toutes les personnes qui ont commencé à noter leurs rêves et qui ont continué. Après, elles disent que c'est très facile. C'est simplement une habitude à prendre. Mais vraiment, on peut partir de là. Qu'est-ce que je suis en train de faire ? Quelle émotion je ressentais ? Où j'étais ? Voilà, des choses vraiment très, très simples. Oui, au réveil, c'est chaud. Oui, c'est sûr. Tout à fait. Oui. Est-ce que toi, tu as un autre ? Tu peux rajouter à ce protocole, Jordan ? Non, pas nécessairement. C'est vrai que ce n'est pas quelque chose que j'utilise. Donc, ça, je ne pourrais pas donner plus d'éléments. Je ne note pas nécessairement les rêves. Mais ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, de vraiment se souvenir de l'élément qui a été le plus important, celui qui nous a le plus interpellés durant le rêve. Tout à fait. Un peu sur cet aspect-là. Alors, bien sûr, lorsqu'on fait déjà… Là, on n'a pas parlé de tarot parce que lorsqu'on note ses rêves, ou en tout cas, quand on essaie de reconstituer le rêve, même si on ne le note pas, il y a des éléments qui peuvent faire sens au bout d'un moment. Mais il y a quand même de nombreux cas où même si on note, même si on prend un peu de temps, pour essayer d'interpréter, ben non, ça reste complètement flou. Et c'est là que le tarot peut intervenir. En effet, on peut aller chercher une carte de tarot pour essayer justement de voir ce que le tarot, lui, a à dire sur la signification de ce rêve. Alors, je regarde de nouveau Nadia. Quand j'essayais de les noter, je me souvenais mieux de mes rêves et il restait plus longtemps dans ma maman aussi. Mais c'est normal, c'est toujours pareil, le fait de prendre quelque chose dans la tête, de le faire passer le long de la main et du stylo et de le poser sur un papier. Donc forcément, on s'en souvient mieux. Mais voilà, ce sont des habitudes. Et comme toute habitude, ça prend du temps à mettre en place. Donc après, voilà, il y a des gens qui sont passionnés par ça, par l'interprétation des rêves. Moi, jusque-là, si, des fois, je me dis quand même que ce serait intéressant, mais bon, après, voilà, il faut qu'on ait réveillé, on fasse à autre chose. Et donc, pour l'interprétation, est-ce qu'il existe, est-ce que tu utilises des choses, des choses particulières, des tirages ? Parce que c'est vrai que si on regarde un peu sur la toile ou dans certains ouvrages, différents auteurs vont proposer des méthodes de tirage, quatre, cinq, six, sept cartes. Alors, c'est vrai que ça peut, en plus, devenir complexe entre qui a envoyé ce rêve, qu'est-ce que ce rêve et essayer de me communiquer, que dois-je faire de cette expérience ? Est-ce que toi, tu utilises ce type de procédé, on va dire, de tirage ou d'interprétation ou est-ce que tu fais quelque chose de beaucoup plus facile, beaucoup plus simple ? Ou est-ce que tu as trouvé quelque chose de plus simple ? Alors, moi, tu me connais, je suis toujours très simple. J'aime bien travailler avec une, deux, trois cartes max. C'est vrai que, des fois, pour m'amuser, je fais des grands tirages, mais je trouve qu'en plus, un rêve, les miens, comme je vous les partageais, sont déjà très complexes. Alors, si en plus, je fais un tirage avec des milliards de cartes, ce n'est même pas la peine. Donc, non, une carte, l'autre fois, je vais vous raconter ça tout à l'heure, mais quand j'ai tiré une carte, ça a suffi. Vraiment, ça a suffi pour me faire comprendre mon rêve. Donc, pour moi, c'est juste une carte. Alors, après, toujours pareil, majeur, mineur, carte de cours, que fait-on ? Alors, ça, c'est vraiment, comme Jordan vous l'a dit tout à l'heure, c'est votre univers. N'allez pas essayer de chercher des interprétations dans des bouquins. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois. Si vous n'avez envie que de tirer les majeurs, tirez les majeurs parce que c'est vrai que les majeurs, quand même, ce sont avec elles qu'on va avoir cette sagesse profonde qu'elles incarnent, ces thèmes importants. Les mineurs, comme leur nom l'a dit, que c'est... Voilà, on va avoir peut-être quelques informations, mais pas cette vraie sagesse qui va nous faire peut-être passer une étape de notre vie. Donc, moi, personnellement, je resterai sur des majeurs. Qu'est-ce que tu ferais, toi, Jordan ? Je reste aussi sur les majeurs, Tarot de Marseille. Je ne vais pas non plus passer sur les oracles ou un Rider Waite. Je vais vraiment sur le Marseille. Et alors, je n'emploie pas nécessairement une seule carte parce que ça fait déjà quelques mois que je travaille sur un tirage en lien avec la taropie par rapport à l'interprétation des rêves. Le peu de mise en pratique que j'ai faite, je suis assez bluffé les personnes ont aussi été bluffées de l'interprétation et de ce qui ressort parce que là, on est vraiment sur, comme tu le disais, on ne va pas chercher dans un manuel, on ne va pas chercher dans un ouvrage, on laisse venir ce qui vient. Il y a toute une analyse qui va être plutôt projective. Et là, je continue toujours à travailler dessus parce qu'il y a vraiment cette idée, c'est comme un processus thérapeutique, on va dire, on rentre vraiment dans une forme d'analyse, d'accompagnement, de compréhension par rapport au sens du rêve. Alors, on ne le fait pas avec tous mais vraiment avec ceux où il y a eu, on peut dire, un impact. Voilà la façon dont j'utilise le tarot dans ces cas-là. Même pour moi, j'aime bien plusieurs cartes mais par rapport à ce qui m'a paru important dans le jeu et avec cette méthode de tarot. Oui, après, c'est toujours pareil. Il ne faut pas s'enfermer dans une méthode si on sent qu'une carte, ça ne suffit pas et qu'on a besoin d'un autre élément, on va le ressentir, on en tire une deuxième. Peut-être éviter la tentation d'en tirer 50 jusqu'à ce qu'il y en ait une qui fasse sens parce qu'au bout de 50, ce n'est plus de l'interprétation ou ce n'est plus de l'intuition, on est rentré dans le mental qui va à tout près tout comprendre comme d'habitude. Donc, ça ne me semble pas nécessaire mais pour moi, jusqu'à 3 ou 4. Alors, oracle aussi, oui, tu en parlais, pourquoi pas ? Je sais que Denise Lynn qui a fait plusieurs oracles, le Voyage, Sacred Traveler Oracle, oui, c'est l'oracle du voyageur sacré, la destinée sacrée aussi. Donc, elle propose justement un tirage pour interpréter les rêves dans le petit livret d'accompagnement de ces oracles. Et bon, après, si on n'utilise que l'image, pourquoi pas ? Ça peut très bien aider aussi. Je ne suis pas compte qu'on a pu utiliser un oracle. On peut aussi, parfois, on peut avoir des doutes sur le fait d'interpréter ou non un rêve. On peut très bien aussi se faire un tirage en une carte en posant la question est-ce qu'il m'est utile d'interpréter ce rêve et d'analyser plutôt la posture de l'arcane qui est sortie ? Est-ce que c'est une arcane qui est en mouvement ? Est-ce que c'est un arcane qui est en mouvement ? Au contraire, c'est un arcane qui est statique auquel cas, statique ou dans une posture fermée, il n'y a pas nécessairement d'intérêt ou d'utilité à l'interpréter qui c'est plutôt, par exemple, le maths. On a vraiment cette idée d'aller un peu explorer ce qu'il peut y avoir derrière. Ça peut aussi aider un petit peu à filtrer est-ce qu'il faut interpréter ce rêve-là ou non ? Parce que pour des gens qui rêvent beaucoup, on pourrait vite passer du temps à les interpréter en permanence et faire une certaine forme de consommation comme on l'a aujourd'hui avec les tirages de cartes tous les jours pour le conseil où on peut tomber vite dans une dérive où en fait, on ne prend pas le temps d'assimiler le message, l'interprétation. On passe tout de suite à autre chose et on ne laisse pas décanter. Oui, parce que l'interprétation des rêves, même cela fait toutes les nuits, c'est un processus qui prend du temps parce que finalement, toujours pareil, comme c'est l'inconscient qui nous parle, ça demande de se poser, ça demande de travailler des choses en soi qui sont en fouille et donc qui ressortent comme ça sous forme d'images un peu décousues. donc voilà, si on tire trop de cartes ou si on passe d'un tirage à l'autre, voilà, sans arrêt tout le temps, on n'aura pas le temps d'assimiler ce processus et de vraiment travailler sur soi, ça va rester en surface, me semble-t-il. Voilà. Mais alors, pour revenir au, alors si je tire des mineurs et des majeurs, etc., je peux vous donner l'exemple d'une médium américaine, je n'ai pas dû raconter cette histoire, donc elle cherchait à interpréter un rêve qu'elle avait fait, elle avait rêvé qu'elle, alors c'était un rêve tout à fait classique, elle était dans sa cuisine en train de préparer le repas et puis tout d'un coup, elle se met à tousser, 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 vraiment à s'étouffer et d'un coup, elle expulse une boule de poils comme les chats un petit peu et en même temps, sous la force de la toux, ses chaussures partent, donc ça, c'était dans son rêve. Alors bien sûr, elle a cherché à savoir ce que ça voulait dire parce qu'en plus, elle avait une, ou un atelier, je ne sais plus, une présentation à faire l'après-midi devant un public, donc elle a commencé par mettre des chaussures à lasser pour éviter qu'en tout cas, elle ne perde les chaussures donc là, c'est la première chose qu'elle a faite et ensuite, elle a tiré une carte d'un rider avec tout le jeu et donc, elle a tiré l'as de denier, je crois bien et donc, elle a tout de suite fait le lien avec le côté matériel puisque dans ce qui relie le denier à la terre, quelque chose d'ancré, de physique, en tout cas et donc, elle a dit c'est quelque chose au niveau du corps mais bon, elle n'a pas poussé plus loin l'interprétation et en fait, elle est allée à sa présentation qui s'est très, très bien passée et à la fin de la présentation au moment où, voilà, elle allait demander au public qu'il y avait des questions, elle a avalé une mouche et elle s'est dessus à tousser, 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 tousser jusqu'à ce qu'elle puisse réexpulser cette mouche donc en fait, voilà, il n'y avait pas un message très profond mais c'était juste un exemple qu'elle donnait pour dire qu'elle avait vraiment associé le denier à quelque chose au niveau du corps et que, en fait, c'était ce qui s'était passé, elle avait juste avalé une mouche. donc voilà, on peut tirer aussi des mineurs dans le cadre d'un rêve qui n'a pas porté à une interprétation très à profonde et je veux dire, elle n'a pas changé sa vie d'avoir avalé la mouche ce jour-là. En tout cas, elle l'a fait à la fin de la présentation donc ça tombait bien, elle avait pu dire ce qu'elle avait à dire. Donc voilà pour cette petite anecdote. excusez-moi, j'ai encore quelques relents de tout. Et alors donc au niveau des expériences, toi donc récemment, est-ce que tu as travaillé avec un rêve ? Est-ce que tu as utilisé le tarot ? Oui, alors plutôt dans le cadre des consultations en cabinet ou pour exercer cette méthode de tirage taropi. Alors c'est sûr, il y a des éléments qui sont plutôt très persos dans ces cas-là mais on a vraiment cette même configuration c'est-à-dire de quelque chose qui vient révéler, qui vient permettre vraiment un processus d'accompagnement, de mise en lumière, pas simplement d'avoir une information parce qu'on attend que dans le rêve il y ait une prédiction ou une prévision. Il y a vraiment un travail de fond par rapport à ça et c'est vrai que le dernier travail que j'ai pu faire dessus, c'était pour une jeune fille qui avait des rêves très perturbants avec des formes d'entités qui l'empêchaient de parler, qui pouvaient s'en prendre à sa fille par la même occasion et ce qui est ressorti, c'est une mémoire transgénérationnelle et le jeu était vraiment très parlant. Je me souviens qu'il y avait le jugement qui était ressorti avec des avortements qu'il y avait pu y avoir de par la maman et du fait d'avoir toujours cette empreinte qui pouvait graviter autour et de mettre un nom par rapport à cet être qui n'a peut-être pas vécu mais qui est quand même bien présent parce que dans la généalogie on les prend en psychogénéalogie en transgénérationnelle on les prend quand même en compte et donc là alors il ne s'agissait pas de dire est-ce qu'on y croit ou est-ce qu'on n'y croit pas c'est vraiment l'interprétation qui est ressortie de la personne au travers des cartes qui étaient installées et lorsqu'elle a demandé à sa maman qu'ils ont pu échanger sur le sujet elle a confirmé donc ensuite ils ont fait un acte symbolique mais c'était intéressant de voir que pour elle vraiment il y avait tout qui pouvait s'imbriquer et amener une interprétation qui était parfaitement cohérente par rapport à l'idée de cette en plus c'était toujours trois femmes qui étaient présentes elle, la maman et la petite donc on en est revenu ensuite à travailler sur la symbolique du trois elle est tu as bien compris elle est familiarisée un petit peu avec les courants du celtisme et de la wicca je lui dis tu sais la lune c'est aussi la trinité c'est aussi les trois parcs qui tissent le fil de la vie et en fait elle s'est fait un tatouage avec les trois lunes donc il y avait vraiment au travers de l'analyse il y avait plusieurs éléments qui ressortaient qui montraient qu'il y avait une vraie cohérence par rapport à ce qu'elle vivait à ce que la généalogie au travers de sa maman avait pu vivre et en même temps les actes qu'elle avait commencé à mettre en place c'est ceux qu'elle allait ensuite utiliser pour corriger pour redonner un petit peu du sens par rapport à cet être et à tout ce qui a pu se passer tout ce qui l'impactait émotionnellement donc là bon c'est qu'une petite partie que je donne parce qu'il y avait d'autres éléments dedans mais c'est vraiment une expérience qui a été la plus celle-ci ça a été la plus la plus émouvante aussi la plus bluffante parce que je ne m'attendais pas du tout à ce que personnellement le jugement je ne l'aurais pas interprété comme ça j'avais une autre info mais je ne l'envisageais pas de cette façon là et donc en l'amenant un petit peu à se projeter et à l'accompagner comme on l'a appris en taropi d'autres éléments sont ressortis et c'était vraiment une concession très forte et je l'ai beaucoup apprécié ah oui c'est le cas quand on fait participer le consultant à la consultation et non plus toujours pareil à lui asséner nos vérités qui ne sont absolument pas les siennes ça devient beaucoup plus éclairant et assez merveilleux en effet est-ce que toi tu as eu une expérience particulière pour une tierce personne ou même pour toi tu parlais notamment je ne sais pas si c'est maintenant que tu veux l'aborder par rapport à cet exemple ce rêve que tu as fait le tirage ah oui oui je vais l'aborder tout de suite alors moi en tant que coach si tu veux on travaille plutôt sur les choses concrètes du présent et de l'avenir donc j'ai moins de consultants que toi qui viennent pour travailler sur sur des voilà des choses du passé ou des voilà des blessures 30 générationnelles même si je peux le faire c'est vrai que c'est pas c'est pas mon coeur de cible mais donc moi j'ai fait l'expérience pour moi bien évidemment pour préparer le live parce que je ne l'avais pas je ne l'avais pas fait avec le tarot jamais pour moi et j'ai un rêve assez récurrent qui est pénible à force c'est que je me perds dans une grande ville je suis souvent avec un groupe en fait et tout d'un coup je les perds alors qu'il n'y a aucune raison puisqu'ils ne sont pas loin moi je flâne un peu je vais voir une crise un truc comme ça puis tout d'un coup disparu et en général je pars complètement à l'opposé de là où il aurait fallu que j'aille parce que alors en vrai dans la vraie vie j'ai également pas trop le sens de l'orientation mais là alors là dans le rêve c'est vraiment je vais à l'opposé et donc je me retrouve souvent aux confins de la ville en train de surplomber la ville donc le dernier rêve que j'étais c'était il n'y a pas longtemps je crois la semaine dernière où je voyais en fait toute la ville je voyais le clocher de l'église qui me servait de repère là je me disais ah ben merde t'es vraiment complètement à l'opposé et je fais souvent ce rêve je déambule en fait dans une ville alors je ne ressens pas d'angoisse d'être perdue un tout petit peu peut-être l'air de dire bon alors quand est-ce que je vais me retrouver je ne suis pas paniqué non plus et ça me permet aussi dans ce rêve quand même de couvrir des endroits que je n'aurais pas découvert si j'étais resté là où j'ai sur mon itinéraire on va dire est-ce que vous m'entendez ou est-ce que ça a coupé un petit peu c'est toujours parfait écoute on t'entend enfin moi je t'entends de manière claire donc n'hésitez pas à nous mettre en commentaire s'il y avait un souci par rapport au son mais moi je t'entends de manière claire donc je me suis dit comme ce rêve est quand même assez récurrent je vais voir avec le tarot ce qu'il me dit qu'est-ce qu'il en pense lui du fait que régulièrement je rêve de me perdre comme ça dans une grande ville en plus c'est pas dans un désert non c'est dans une ville donc je me suis dit je vais tirer une carte déjà pour voir parmi les majeurs du tarot de Marseille et paf je tombe sur l'impératrice donc là ça fait clic tout de suite puisque l'impératrice est une carte qui nous parle de projeté de planifier les choses l'impératrice c'est quelqu'un qui n'est pas complètement sécure vis-à-vis de l'avenir voilà exactement qui a tendance à être un petit peu surprotectrice par rapport à son petit églon donc par rapport à son entourage en particulier ses enfants les gens qu'elle aime etc et donc pour ça elle a besoin de contrôler de planifier et c'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup et donc bien sûr ça a fait clic pourquoi parce qu'en fait le tarot me disait ben oui si tu rêves régulièrement de te perdre c'est que tu ne planifies pas assez ton parcours professionnel ou ta vie en général tu ne la planifies pas assez et c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai horreur de faire j'admire les gens qui peuvent planifier leur vie jusqu'à la retraite je crois que je l'avais déjà parlé ici sur un live j'avais une copine à l'époque je préparais l'agrégation en anglais donc on avait quoi on avait 20 ans qui avait prévu jusqu'à la retraite le nombre d'enfants qu'elle allait avoir etc mais ça moi je suis incapable de le faire j'arrive à planifier ma semaine allez le mois mais au-delà c'est très compliqué pour moi et je culpabilise en fait à cause de ça je culpabilise beaucoup parce que je me dis alors en tant qu'entrepreneur évidemment sur les réseaux sociaux on te dit il faut planifier gestion du temps machin planifier les postes etc et en fait j'ai beaucoup de mal avec ça je ne serai jamais wedding planner ou ce genre de truc travailler dans l'événementiel c'est pas du tout et je me suis dit alors ok le tarot me dit que je devrais quand même un petit peu plus le faire donc d'ailleurs depuis je le fais un petit peu plus je planifie un petit peu plus j'essaie d'avoir une direction un peu plus claire mais je me suis dit après coup et là c'est là où c'est venu me travailler de façon plus profonde est-ce que finalement de ne pas planifier est-ce que c'est vraiment un problème est-ce que c'est vraiment un défaut c'est pas parce que la société nous donne comme injonction de planifier que c'est un défaut et en fait je me suis rappelée de mes rêves donc où je me perds jusqu'à trouver des endroits qui sont sympas finalement qui sont hors des sentiers battus et je crois que de ne pas tout planifier ça me permet justement d'aller dans des sentiers non explorés en tout cas par moi et qui me permettent d'être beaucoup plus créative que si j'avais suivi le sentier que tout le monde suit et venant en fait d'un parcours dans la fonction publique où c'était un petit peu tout tracé comme ça et bien finalement je crois que je suis allée à l'envers de ma personnalité et là ça m'a vraiment parlé alors que ça fait des années que je fais ces rêves-là et que je n'avais jamais pensé de cette façon-là pourtant elle ne m'a pas dit grand-chose à la carte juste planifier un petit peu plus et en même temps à trop non plus voilà je ne suis pas au carré comme l'empereur par exemple on a l'impératrice qui est quand même qui se laisse cette part peut-être de de se projeter mais sans sans toutefois non plus être complètement bloqué dans le rôle dans le rôle qu'elle joue donc voilà en tout cas pour mon expérience récente avec l'interprétation des rêves via le tarot ok c'est pour ça qu'il y a un des autres paramètres c'est ne pas mélanger parce que là quand on t'entend vraiment tu as été dans l'interprétation l'interprétation de ton rêve par rapport au tarot mais tu n'as pas fait de mélange avec l'oniromancie le symbole de la ville ou des personnes ou du voyage donc là il y a l'idée de ne pas mélanger les deux les deux supports que sont l'oniromancie et le tarot on ne mélange pas les deux soit on va interpréter l'un les symboles de l'un ou les symboles de l'autre mais faire un mélange on risque parfois peut-être de se perdre oui c'est le cas donc voilà en tout cas ça a été j'ai posé bon c'est toujours pareil avec le tarot c'est l'importance de poser une question qui soit très claire donc j'ai vraiment posé une question claire d'abord je lui ai demandé son avis voilà c'est mon pote donc c'est normal que je lui demande son avis et comme il répond toujours de façon très claire si la question est claire la réponse est claire et là c'était vraiment ça il m'a juste suggéré je suis obligé de le faire toujours pareil je ne suis pas obligé de suivre les conseils des amis il m'a simplement suggéré de planifier un petit peu plus sans pour autant me sentir coupable de ne pas avoir tout qui soit planifié toute l'année voilà sur toute l'année même dans les trois ans à venir comme super entrepreneur que je ne suis pas visiblement mais ce n'est pas grave je suis l'entrepreneur que je suis qui me permet voilà qui m'autorise à dévier des sentiers des sentiers battus par moi en tout cas donc c'était super intéressant et puis comme tu dis en plus on avait une l'impératrice évoque une planification qui est plutôt cool, légère au regard de l'empereur de la justice où là on a peut-être quelque chose qui est beaucoup plus plus rigide là l'impératrice elle met un petit peu de j'allais dire de frivolité ce n'est pas le bon terme mais on est un petit peu dans cette idée où on s'autorise de la légèreté oui parce que de toute façon imaginons qu'elle soit donc enceinte de cet aiglon donc c'est un projet qu'elle porte et elle peut planifier tout ce qu'elle veut et j'en sais quelque chose pour avoir eu un accouchement catastrophique de mon fils alors que la grossesse s'était très bien passée on ne peut jamais savoir comment ça va se passer après une fois que l'enfant sera là on a beau planifier comment le couvrer etc de toute façon la vie est pleine d'imprévus et c'est peut-être ça qui est bien d'ailleurs c'est sûrement ça qui est bien donc pareil si vous avez des remarques n'hésitez pas dans le chat puisqu'on va peut-être d'ailleurs faire quelques petits tirages après ça c'est sûr qu'on va vous faire des tirages si vous en avez envie on va regarder on va regarder ça n'a pas oublié quand même de rajouter des choses de dire des choses ah si il y avait un des éléments par rapport aux interprétations des rêves on avait l'outil qui est proposé par Georges Colleuil qui est le référentiel de naissance donc faire son thème natal au travers alors ce n'est pas du tarot contrairement à ce que certains pensent et là-dessus ma position est claire c'est de la numérologie on utilise les nombres du tarot donc on est avant tout sur un système numérologique qui n'est pas tarologique mais il se sert du tarot pour donner une interprétation on a le référentiel de naissance donc qui génère un thème mais on a aussi le rêve essentiel qui est là en fait au lieu de prendre notre date de naissance on va prendre la date du rêve donc s'il est fait entre guillemets avant minuit on prend la date de la veille et s'il est fait après enfin durant la nuit enfin suivante on va prendre cette date là et voilà et ensuite on dresse comme si on dressait le thème de naissance avec une carte qui va nous parler de la quête l'autre du défi de la ressource et je ne sais plus il y a 12 12 13 cartes j'ai un gros doute maintenant bon il y a certes il y a plus de 10 cartes pour moi il y a plus de 10 cartes et en fait chacune va être associée à quelque chose donc on va pouvoir comme ça générer une interprétation alors il n'y a rien qui est proposé bien entendu dans son ouvrage on n'a pas de si l'impératrice se retrouve dans le défi ça veut dire ça non on a une proposition enfin on a une proposition de que représente cette maison cette maison du défi et ensuite c'est à la personne d'interpréter de voir un petit peu comment lui parle cette carte on a cet outil là qui peut aussi être utilisé pour ceux qui veulent ok je ne connaissais pas ça reste des grosses séances où il faut vraiment prendre le temps d'interpréter en tout cas pour en revenir à mon exemple de l'impératrice c'est pas parce que là ça fait sens tout de suite que ce sera le cas à chaque fois on est bien d'accord mais là vraiment question claire réponse claire c'était voilà j'ai d'autres rêves récurrents d'ailleurs je vais je vais retenter voilà d'utiliser le tarot pour savoir ce que ça voulait dire si on a je suis en train de penser nos fameuses cartes de cours lorsque on voit de côté nos rêves qu'est-ce qu'on en fait et bien alors on en fait ce qu'on veut c'est à dire comme je l'ai dit tout à l'heure quand on parlait des mineurs elles sont bien sûr inclus dedans même si c'est une catégorie un petit peu à part ces fameuses cartes de cours donc si vos rêves inclut une tierce personne qui est souvent le cas quand même et bien vous pouvez vous dire tiens je vais mettre les cartes de cours avec et pareil voir laquelle sort éventuellement si vous avez quelque chose voilà un rêve récurrent avec une personne et bien vous pouvez parler avec votre carte de cours pour voir ce qu'elle a à dire là dessus donc tout est possible bien entendu c'est ça avec le tarot tout est possible oui et puis en plus avec le monde des rêves on est dans l'imaginaire on peut tout on peut s'autoriser un petit peu tout on n'a pas de limite on laisse vraiment un petit peu son mental de côté pour se laisser porter par cette influence et se dire on peut essayer peut-être une nouvelle forme de tirage on peut essayer de faire parler les personnages du rêve pendant qu'on est une fois qu'on est réveillé on essaie vraiment de faire interagir tout le monde pour voir ce qu'il pouvait se dire ou bien si on s'est réveillé peut-être trop vite ou on a perdu le fil et bien de continuer un petit peu l'histoire c'est vrai que des fois ça peut être frustrant d'avoir vécu une belle expérience au travers d'un rêve et puis bon malheureusement le réveil sonne donc on a perdu tout ça et on peut continuer avec les arcanes continuer cette histoire en fait tout à fait donc aujourd'hui c'était un live un petit peu plus court parce que finalement interpréter les rêves avec le tarot on n'a pas de solution miracle vous voyez c'est vraiment un petit peu à la carte et ça dépendra aussi de la personne qu'on a en face et de ce qu'elle veut ce qu'elle cherche à faire avec ses rêves bien sûr l'interprétation de ses rêves donc on vous a donné un petit protocole voilà si vous voulez quand même tenter de noter vos rêves partez vraiment de choses simples voilà où j'étais qu'est-ce que je ressentais avec qui j'étais et puis persister surtout parce que c'est vrai que là on va dire les premiers jours on ne se souvient vraiment pas de grand chose mais c'est pas grave raccrochez-vous aux tout petits éléments et puis à force de le faire tous les matins voilà si vous êtes vraiment féru de faire ça ça viendra vraiment il n'y a pas de soucis avec ça je le répète c'est une habitude une fois qu'elles sont concrètes après ça devient naturel voilà alors au niveau des tirages parce qu'on fait toujours des tirages en scène de live oui alors je pense que encore une fois je ne sais pas si tous les personnes qui étaient là sont toujours là ou si elles se sont endormies puisqu'on va beaucoup parler de rêve oui et si et oui et si elles se si vous êtes toujours là est-ce que vous avez envie que nous tentions voilà alors on ne va pas rentrer dans trop de détails mais une petite interprétation non il paraît qu'il ne faut pas dire petit non plus parce que ça ça a moins de bris une interprétation voilà une interprétation en tout cas un début d'interprétation de vos rêves peut-être pas celui dont que vous avez fait celui je ne sais pas si vous vous en souvenez mais d'un que vous avez fait voilà donc dites-nous tout notre tarot est prêt et oui et non moi j'aimerais bien en fait j'en ai un autre qui est récurrent ça fait un moment que je ne l'ai pas fait celui-là mais sinon je veux bien que tu peux tirer une carte si ça suffit pour savoir ce que le tarot va en dire sur celui-là et puis pour les personnes qui regarderaient le live ensuite en replay donc si vous avez une question par rapport à un des rêves ou vous avez tout simplement tiré une carte de tarot et que vous avez du mal à l'interpréter n'hésitez pas à nous laisser un commentaire on prendra le temps d'y répondre on répond de toute façon à tous les commentaires donc n'hésitez pas alors alors on a Corinne et Nadia Nadia oui pourquoi je ne me souviens pas de mes rêves c'est la plupart des gens ça Nadia je ne sais pas si inconscient trop tranquille ou le contraire où tu poses l'intention déjà je ne sais pas si tu as entendu le début du live mais quand on pose l'intention d'avoir une réponse essaye ce soir voilà juste avant de t'endormir tu dis ok j'aimerais savoir pourquoi je ne me souviens pas de mes rêves et je vais avoir la réponse dans mon rêve donc c'est un peu taraviscoté mais tu peux essayer comme ça alors par contre Corinne elle rêve souvent qu'elle se sauve qu'elle échappe à quelqu'un il faut qu'elle se sauve ok alors là on ne va pas trop rentrer dans les détails il doit y avoir quelque chose d'assez clair est-ce que tu veux alors moi Nadia posait la question pourquoi elle ne se souvient pas de ses rêves donc en fait je me suis quand même amusé à poser la question avec le tarot et on a quand même quelque chose qui est assez parlant on a quand même la justice qui sort et ce qui m'a tout de suite interpellé moi c'est le bandeau le fait d'avoir les yeux bandés donc il y a vraiment quelque chose qui est peut-être trop donc je ne doute pas d'avoir j'ai le doute d'avoir une réponse j'aime bien ça sur le commentaire en fait avec la justice il y a l'idée d'être peut-être un petit peu trop un petit peu trop rigide c'est-à-dire voilà on va se coucher on dort on se réveille il y a peut-être trop là de planification quelque chose qui oppresse au niveau du mental et qui empêche l'évasion alors moi ça me fait penser en médecine chinoise à la perturbation de l'énergie du foie parce que le foie c'est celui qui gère les rêves lorsqu'il y a notamment des cauchemars c'est l'énergie l'esprit du foie qui reste en fait confiné dans le corps et qui n'arrive pas à se disperser donc on peut avoir quelque chose de ce côté-là et avec la justice on a vraiment peut-être quelque chose qui est trop plein qui est trop rempli quelque chose qui est de l'ordre du mental et on n'arrive pas à ouvrir alors la justice peut parler aussi de certaines peurs certaines impréhensions donc à voir je pense qu'il y aurait d'autres choses à aller creuser peut-être derrière pour toi Nadia mais au travers de la justice peut-être déjà de voir si c'est une carte qui peut te parler est-ce qu'elle fait sens par rapport à ce que j'ai pu déjà dire et puis de voir s'il y a des solutions à mettre en place par rapport à ça est-ce que toi Elisabeth tu verrais quelque chose dans la justice dans le pourquoi je ne me souviens pas de mes rêves alors la justice c'est vrai qu'elle est en plus sur cette carte-là donc elle a les demandé c'est bien ce que tu disais ou pas oui oui c'est ce que je disais oui là assez clairement tu ne veux pas voir quelque chose et puis là tu le dis dans le chat je ne m'en souviens pas donc je doute d'avoir une réponse donc tu ne veux même pas essayer si tu veux donc ça voilà après il faudrait vraiment rentrer dans le détail avec toi mais je ne fais qu'aller les yeux bandés c'est assez clair tu ne veux pas voir et un éventuel message que tu enverrais le rêve donc c'est sûrement quelque chose que tu as mis en place depuis longtemps si tu dis que tu ne t'en souviens jamais comme Yann je te disais lui il me disait qu'il ne rêvait pas avant de me connaître donc c'est encore pire que toi parce qu'il disait qu'il s'était carrément nié ses rêves et tu vois quand je le dis c'est ça c'est qu'il a nié son rêve une grande partie de sa vie qui était de vivre libre de partir en tournée de partir au Japon je me souviens quand je l'ai connu et donc il est guitariste chanteur et donc c'était quelque chose qu'il n'a jamais fait puisqu'après il m'a connu il n'a plus du tout envie d'aller au Japon bien entendu mais en tout cas il re-rêve donc quelque chose que tu ne veux pas que tu mis un peu c'est ça et alors au niveau du poids donc ça moi je ne suis pas spécialiste du tout as-tu mangé trop de chocolat à Noël c'est ça c'est un régime alimentaire qui fait que ton poids est trop surchargé je ne sais pas et d'autant que la justice la justice elle peut aussi amener le fait d'avoir les yeux bandés c'est quel est ton rapport aussi avec le monde de l'invisible la médiumnité est-ce que les expériences ont pu être difficiles par rapport à ça impactantes parce que la justice il peut y avoir des expériences difficiles par rapport à tout ça chose qui a été mal vécue donc est-ce que le fait de se bander les yeux c'est une manière aussi de se préserver de se protéger on peut avoir ces aspects-là ok donc elle ne plantifie pas trop non plus les coucher ah les coucher et les réveils ouais mais si tu as des nuits difficiles ouais alors j'imagine que c'est des insomnies peut-être ou tu dois avoir des rêves à des moments de toute façon ok tu vas creuser le foie quelle horreur j'ai une vision d'horreur là tu es en train de creuser ton foie mon dieu mais pour faire sortir quelque chose détoxie ben oui c'est sûr peut-être une détox du foie d'autant que le foie doit être lié aux mémoires psychologiques le poumon aux mémoires corporelles et la rate gère l'ensemble des mémoires si mes souvenirs sont bons ok si c'est le cas ça remonterait à l'enfance et je ne me souviens pas il y a plein de choses dont tu ne veux pas te souvenir Nadia donc là une séance s'impose que ce soit avec nous ou avec bien sûr quelqu'un qui t'aidera à te souvenir en tout cas alors on va quand même voir Corinne qui nous avait oui oui tout à fait on n'a pas oublié Corinne on ne t'a pas oublié vous êtes que deux on ne peut pas vous oublier donc tu rêves souvent que tu te sauves et que tu échappes à quelqu'un donc on peut demander au tarot par exemple à quoi est-ce que tu échappes parce que ça peut être quelqu'un dans ton rêve mais pas forcément une personne quand même en réalité donc j'espère que ça te va comme ça on va remonter le chat parce que voilà donc j'espère que ça te va on va demander ça puisque tu as tiré la carte Nadia je vais je vais le faire pour Corinne donc est-ce que tu en penses donc à qui ou à quoi Corinne cherche-t-elle à échapper alors j'ai une carte qui est quand même assez puissante puisque c'est l'arcane sans nom qui est sorti moi j'ai tout de suite vu le squelette alors là j'ai fait tout de suite le rapport avec la mort donc on est pour là d'après le tarot alors là aussi ça serait difficile de le faire comme ça en chat mais un rapport à la mort qui est peut-être compliqué de par de par un vécu ou tout simplement parce que tu es un être humain et qu'on est tous voués à la mort à un moment donné et que voilà on cherche on cherche à la repousser le plus longtemps possible voilà parce qu'elle ne vienne pas nous faucher comme ça très brutalement donc là c'est ce qui m'est venu en premier en voyant cette carte j'ai vraiment vu le squelette il m'a sauté aux yeux et je me suis dit elle cherche à échapper à la mort alors voilà il faudrait que tu me dises quelque chose dans le chat pour savoir si c'est une mort physique si c'est une mort symbolique si c'est la mort de quelqu'un ou d'autre voilà il y a quelque chose en tout cas avec l'idée de mort ou pas que l'idée avec la mort donc on va attendre c'est juste intéressant c'est que dans le tirage pour Nadia on avait une justice avec une épée un instrument qui est tranchant et toi tu tires l'arcane sans nom c'est assez intéressant de voir que les deux tirages on a quand même une énergie assez tranchante une énergie assez vive ah oui ouais alors d'autant plus que l'arcane sans nom tranche tout un tas de têtes quand même de têtes couronnées qui font qui rappellent donc les figures d'autorité les parents etc et qui qui peuvent faire penser que tu veux échapper ou aussi à une autorité voilà parentale ou en tout cas des choses qui te sont héritées donc tu tu peines à te débarrasser encore donc il peut y avoir tout ça mais vraiment la première impression ça a été je veux échapper à la mort par n'importe quel moyen voilà je ne veux pas entendre parler de ça parce qu'il doit y avoir que mon petit traumatisme je ne fais pas un petit j'arrête avec ce mot un traumatisme quelque part donc alors symbolique je pense je veux tout changer dans ma vie en fait presque donc oui donc c'est normal qu'elle soit sortie et symbolique je pense ouais bon c'est à creuser c'est sérieux c'est pas évident de parler comme ça de la mort de la mort 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 pas la mort symbolique dans un live donc tu réfléchiras à tout ça qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu aurais vu d'autre toi sur cette carte Jordan par rapport à la question de Corinne on peut avoir un lien avec toutes les notions de sécurité parce qu'en fait la mort elle évoque l'intermanence les choses qui ne durent pas sous la forme dont on les connaît donc il y a vraiment cette idée soit d'adaptabilité ou de difficulté à s'adapter à vivre les épreuves les cycles l'impact par rapport à la sécurité on peut peut-être avoir des choses de cette nature-là c'est vraiment l'élément qui m'y viendrait oui surtout que si tu dis que tu veux tout changer enfin presque donc il y a ce petit enfin presque qui est important et puis tu veux mais est-ce que tu as commencé à changer quelque chose est-ce que c'est depuis longtemps que tu veux faire ça et que tu n'y arrives pas donc là évidemment le tarot te dirait bouge parce que bouge fais quelque chose pose une action en direction de ça parce que tu vas continuer à rêver de la même chose autrement puisque c'est une des cartes les plus dynamiques du jeu donc voilà il faudrait savoir ok t'es en cours d'accord alors si tu arrives à faire ce changement que tu souhaites probablement tu arrêteras de rêver que tu échappes à quelqu'un qui doit être forcément dans cette vie dont tu veux te débarrasser j'imagine ouais puis ça peut être c'est vrai que dans cet arcane son nom le pied il est enfoui dans le sol ou pas le pied alors oui il y en a un qui est dans le sol celui-là l'autre qui est visible mais l'autre on ne le voit pas il est dans le terreau ok donc ça peut évoquer quelque chose qui en lise aussi ou de composer avec quelque chose qui empêche d'amener du changement alors quel est l'aspect dans sa vie là il y aurait des choses ensuite à aller creuser pour identifier ensuite quelles sont les solutions à mettre en place voilà bon j'ai vu qu'il y avait eu un petit message donc bonjour Stouk ou Stouk oui Stouk Stouk 57 donc j'imagine que c'est le département et je ne sais pas lequel c'est si tu peux le dire moi non plus voilà 57 ça doit être vers le nord ouais de toute façon tout ce que je ne connais pas c'est dans le nord au-dessus de la Garonne je précise donc voilà pour ce live aujourd'hui si vous avez bien sûr d'autres remarques profitez-en nous sommes encore là pour deux petites minutes on peut dire oui et puis pareil ce que j'ai dit tout à l'heure c'est que n'hésitez pas pour ceux qui visionnent le replay à mettre un commentaire à poser des questions on prendra le temps le temps d'y répondre quoi qu'il arrive alors on ne fait pas de consultation gratuite en message c'est-à-dire que si vous posez des questions utilisez déjà votre jeu de cartes et nous on viendra en complément on vous donnera des précisions alors bien sûr ce n'est pas notre enfin ce n'est pas la vérité on vous fait des propositions par rapport à ça mais l'objectif c'est quand même qu'il y ait déjà de votre part quelque chose qui soit mis en place et que nous on vienne on vienne vous aider vous accompagner par rapport à cette interprétation oui et alors en ce qui concerne les replays comme là on est sur la chaîne de Jordan vous l'aurez rapidement puisqu'il va la mettre en public je pense juste après et quant à moi il faut que le temps que la vidéo soit chargée sur sa chaîne pour qu'il me l'envoie par jour dès demain et qu'ensuite je la mette sur la mienne et voilà après c'est la même vidéo pour vous la regarder sur ma chaîne ou sur la sienne c'est pareil alors Nadia merci elle m'a fait une petite pause bienvenue dans mon travail une pause ça m'a fait ah oui tu as enlevée petite oui tu as fait une pause oui dans ton travail écoute avec plaisir voilà on est content de t'avoir accompagné une petite heure un vendredi après-midi c'est sûr nous on est chez nous cool os et et voilà bon on peut peut-être annoncer le thème du prochain live comme d'habitude je ne me souviens pas dont je ne me souviens plus ça sera notre dixième ça sera notre dixième live j'ai regardé dans mes notes en fait concrètement je n'avais pas fait le template en plus donc je ne l'ai pas sous les yeux alors attends je vais le retrouver c'est un truc sur la cardo la cardologie c'est pas celui-là ah la cardologie le mélange de l'astrologie et du tarot attends c'est ça je vais te dire deux secondes ouais c'est ça la cardologie c'est pas la cardologie c'est pas la cardiologie voilà utiliser les cartes et l'astrologie voilà moi je ne suis pas d'astrologue mais c'est pareil en fait on n'a pas besoin d'être expert pour faire ces lives vous l'avez bien compris ça nous permet de faire des recherches ça nous permet de vous donner des petits des petites des infos des infos c'est dingue ça des infos sur ce qu'on a repéré et puis après vous faites votre chemin avec avec ce que voilà ce que vous pouvez prendre ou laisser ce que ce qui vous intéresse dans tout ce qu'on tout ce qu'on raconte donc voilà la cardologie ça va donner ça la cardologie ça m'éclate je sais bon et bien on vous donne rendez-vous je sens qu'il y en a beaucoup qui vont lire cardiologie oui ça va être marrant et bien écoute Corinne merci à toi d'avoir participé merci à Nadia de nous avoir suivi aux autres personnes qui sont venues faire un petit coucou et puis on vous donne rendez-vous dans 15 jours pour le live sur la cardologie dans 15 jours ce sera quoi un vendredi un mardi je ne sais plus on verra en fait on se laisse porter c'est ça on se permet de ne pas trop planifier non plus je pense ça peut être un vendredi on communiquera dessus de toute façon c'est les 15 jours et c'est soit un mardi soit un vendredi c'est ça voilà bon et bien écoutez à bientôt merci à bientôt à tout de suite Jordan et oui bon après-midi à tous et bon après-midi ciao bye bye ciao bye bon après-midi